Bonjour à tous, alors nous allons parler dans cette séquence de régression linéaire multiple, mais nous ne verrons pas les fondements mathématiques de la régression elle-même, nous nous focaliserons sur les étapes de l'interprétation d'une régression qui est déjà réalisée. Rappelons rapidement les principes de la régression linéaire multiple. On dispose ici d'un tableau de données avec une ligne par individu numérotée de 1 à n, et on a également une colonne par variable. Alors il y a tout d'abord ici la variable y qui sera la variable à expliquer, et ensuite tout un tas de variables x1 qui sont des variables explicatives que l'on nommera de x1 à x indice p. La régression linéaire multiple est une méthode supervisée multivariée qui est très 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 utilisée en médecine. Elle permet tout d'abord d'expliquer une variable quantitative y par des variables quantitatives x indice y. Ces variables pourraient être binaires ou quantitatives. On identifiera ainsi l'effet ajusté des variables x, y selon y, c'est-à-dire qu'on identifie l'effet propre de chaque x, y en tenant compte des effets des autres variables x, y. Alors on verra cela dit que quand les variables sont très corrélées entre elles, cette notion d'effet propre est difficile à déterminer. Mais cela peut également être utilisé pour la prédiction puisque lorsqu'on a un nouvel individu dont toutes les variables x, y sont connues, mais dont la variable y n'est pas connue, on peut prédire sa valeur avec y chapeau, c'est-à-dire y prédit. Et non seulement on peut prédire une valeur, mais on peut également prédire un intervalle de confiance. Le procédé avec par exemple trois variables explicatives x1, x2, x3 et bien sûr une variable y, c'est tout d'abord de mettre au point un modèle explicatif du type y égale b0 plus b1 fois x1 plus b2 fois x2 plus b3 fois x3 plus une erreur, qui n'est pas forcément écrite d'ailleurs. b0, on voit bien que c'est une constante, et par contre les b1, b2, b3 sont des coefficients multiplicateurs appliqués aux variables x1, x2, x3. y est donc une combinaison linéaire des x1, x3. Et à partir de là, on pourra prédire avec la même formule sans l'erreur. Et donc y chapeau, ça devient b0 plus b1 fois x1 plus b2 fois x2 plus b3 fois x3. L'erreur de prédiction, lorsqu'on connaît à la fois la vraie valeur y et la valeur prédite, c'est ce qu'on appelle le résidu y chapeau moins y. Et dans une régression linéaire simple, c'est la différence verticale de hauteur entre la droite et un point donné. La variable y est une variable quantitative. On l'appelle variable à expliquer. Alors il existe d'autres termes comme variable dépendante, qui est un anglicisme, variable exogène, variable réponse, variable diagnostique. Le terme de variable à expliquer est beaucoup plus clair, c'est celui que nous utiliserons. On peut être amené parfois à transformer la variable y, mais cela dit, la régression peut très bien fonctionner avec une distribution quelconque, tant que la liaison entre les x et le y, elle, est bien linéaire. Donc on peut très bien avoir une variable y qui a une distribution qui paraît être quelconque, ou log normale ou autre, une variable x qui paraît être quelconque, et pour autant une association linéaire entre les deux. Même si évidemment, ça fonctionne particulièrement bien quand la variable y suit elle-même une loi normale. Les variables x, indices, y sont des variables quantitatives ou binaires. On les appelle variables explicatives. On peut aussi parler, les termes ne sont pas forcément évidents à comprendre, de variables dites indépendantes, endogènes ou prédicteurs. Donc nous, on utilisera le terme de variable explicative. Et là aussi, des distributions quelconques peuvent très bien fonctionner, mais on peut être également amené à réaliser des transformations si nécessaire. Il y a plusieurs risques à cette méthode, et tout l'objet de cette séquence de cours, c'est justement d'expliquer ces risques et de voir comment on peut les contourner, ou au moins en tout cas les détecter. Premier risque, c'est que le y soit peu lié au x, et que finalement la régression est un faible pouvoir explicatif. Et pour cela, on calcule le coefficient r² pour savoir si, oui ou non, les variables x permettent de prédire y. Deuxième risque, c'est le risque dit de surajustement. Si on a utilisé trop de variables x, y, et donc on a une solution qui consiste à calculer les indices de parcimonie, et également utiliser les procédures pas à pas, pour filtrer automatiquement le nombre de variables x. Le troisième risque, c'est lorsque certaines variables x sont trop corrélées entre elles, d'obtenir un modèle instable, et la solution sera d'explorer les corrélations entre ces variables. Le quatrième risque, c'est lorsque la relation entre les x et le y n'est pas linéaire, d'avoir un modèle qui, au fond, est inadapté, et pour cela, nous regarderons la distribution des résidus. Et enfin, le cinquième risque, c'est d'avoir quelques individus trop influents, et que l'estimation du modèle soit faussée. Et pour cela, nous identifierons ces individus. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on voit que ces cinq risques sont tous des risques qui s'évaluent et se corrigent a posteriori. Et donc, la régression est un processus itératif, contrairement à beaucoup de tests qu'on a vus jusqu'à présent. Donc il faut d'abord exécuter la régression, puis chercher à déceler ses défauts, et ensuite on réexécute la régression autant de fois que nécessaire. Alors voici ce processus itératif qui est schématisé. Tout d'abord, on prépare la variable y, avec éventuellement des transformations. On prépare les variables x. Alors il peut y avoir des préparations a priori, mais il y en aura surtout des a posteriori. Donc parfois on fait des transformations. Si les variables sont très corrélées, on peut supprimer certaines de ces variables x. On peut également filtrer a priori, par exemple en incluant dans le modèle, que des variables qui sont associées en bivarié avec la variable y, et avec une p-valeur inférieure à 20%. Vous voyez que ce 20% c'est un seuil très large, d'habitude on prend 5%, mais ça permet déjà de se débarrasser de variables dont on sait qu'elles n'ont absolument aucune chance de servir à quoi que ce soit dans le modèle. Ensuite on réalise au moins une première fois la régression, et de cette régression on obtient un modèle. Ce modèle c'est une liste de coefficients b, donc b0 pour la constante, et puis b1, b2, b3, etc. pour les autres variables. Et pour chacun de ces coefficients, on a une p-valeur qui est associée, et on verra si ce coefficient est donc significativement différent de 0 ou non. Mais, en fait, lorsqu'on cherche à valider cette régression, on se rend compte de plusieurs problèmes. Et par exemple, on peut être amené à filtrer a posteriori les variables x incluses. Donc on peut ne pas filtrer même si elles sont non significatives, ça peut être un choix délibéré. Donc il y a vraiment de la place pour des arguments autres que statistiques, au moment de la préparation d'une régression. On peut ne garder que celles qui ont un coefficient qui est vraiment significativement différent de 0, donc avec une p-valeur inférieure à 5. Ou on peut également garder le nombre qu'il faut pour minimiser des indices de parcimonie, qui indiquent qu'on a un bon rapport entre, d'une part, le pouvoir explicatif, et d'autre part, le nombre de variables. Il y a aussi des opérations de suppression d'individus, et on peut revenir aux retransformations des variables en amont. Ensuite, on vérifie la validité, mais tout ça c'est itératif, et le fait de vérifier la validité nous amène de nouveau à réaliser la régression avec des modifications. Et enfin, quand le modèle est stable, on écrit et on interprète le modèle, cette fois-ci, au regard de ses coefficients. Donc vous voyez que le processus est itératif, on a tendance à faire très vite une première régression, qui finement s'avère entachée d'autres problèmes, et on l'améliore par la suite. En tout cas, un point très important, c'est qu'on ne peut pas constater comme ça que sur le modèle, une variable ne sert à rien, et simplement garder la même équation en supprimant cette variable. Il faut vraiment faire retourner la régression, puisque comme on le voit en pratique, quand on supprime une variable même non significative, tous les autres coefficients sont modifiés. Le résultat d'une régression à présent, c'est un truc très simple, c'est une liste de coefficients. On a B0 pour la constante, et on a B1, B2, B3, etc. pour X1, X2, X3. Et pour chacun de ces coefficients, on a la p-valeur d'un test, dont l'hypothèse nulle est que ce coefficient est égal à 0. Autrement dit, ces variables ont un effet significatif si leur p-valeur est inférieur à 5%, puisque c'est le risque habituellement retenu. Mais attention, on n'a pas le droit de supprimer directement une variable, il faut faire retourner la régression si on supprime une variable. L'intercept, c'est une pseudo-variable qui vaut toujours 1, donc une constante. Et finalement, le coefficient associé à l'intercept, c'est la constante B0 du modèle. Alors un exemple très simple ici, on a fait tourner une régression avec le modèle Y égale X1 plus X2, avec leur coefficient. et on trouve dans le tableau ici, trois coefficients. Vous voyez un coefficient moins 114 ici, associé à l'intercept, donc moins 114, c'est directement la constante du modèle, qui est d'ailleurs significativement différente de 0. Un coefficient 0,308 pour la variable X1 et 2,68 pour la variable X2. Eh bien, on écrit directement le modèle Y égale moins 214 plus 0,308 fois X1 plus 2,68 fois X2. Alors on voit ici que l'intercept est significativement différent de 0, mais ça généralement on l'interprète très peu, mais on voit surtout ici que le coefficient 0,308 est significativement différent de 0 pour X1. Par contre, on voit que le coefficient de X2 n'est pas significativement différent de 0. Et donc je n'ai pas le droit maintenant de supprimer simplement ce terme ici dans l'équation. Je suis obligé de refaire tourner la régression. Ces coefficients s'interprètent directement de façon très simple. On peut dire que, en moyenne, à chaque fois que X1 augmente d'un point, Y augmente de 0,308 points, par exemple. On va maintenant calculer le coefficient de détermination R au carré. Alors, ce R au carré, c'est R majuscule, c'est la part de variance de Y qui est expliquée par le modèle, autrement dit, par la combinaison linéaire de X. C'est finalement, puisque cette combinaison linéaire de X, c'est Y chapeau, le Y prédit, le Y qui est sur la droite de régression, et bien c'est la part de variance de Y que l'on retrouve dans Y chapeau. On parle aussi de qualité d'ajustement ou de goodness of fit, G.O.F. L'interprétation est simple. Si cette valeur est de 0%, ça veut dire que le modèle ne sert à rien pour prédire Y. Et si c'est 100% ou 1, ça veut dire que la prédiction est parfaite. Et donc, généralement, on aura une valeur entre 0 et 1. Mais c'est vrai que quand on trouve des valeurs à 0,6 ou 0,7, on est très content. Dans le cas très précis de la régression linéaire, il se trouve que ce grand R au carré c'est également égal au petit r au carré, autrement dit le carré, du coefficient de corrélation linéaire de Pearson entre Y et Y chapeau. Mais attention, ça n'est vrai que pour la régression linéaire. Vient alors la notion de parcimonie. C'est-à-dire qu'on imagine bien que si on ajoute énormément de variables X, on fera monter R carré. Et jusqu'au point, bien sûr, de prendre le risque d'avoir tellement de variables que finalement, les variables ne servent pas pour leur valeur, mais simplement comme critère d'identification d'un individu. Et donc, ça ne servirait à rien. Donc, il faut chercher une certaine parcimonie, c'est-à-dire à la fois faire monter R carré, mais en même temps, ne pas trop faire augmenter le nombre de variables utilisées. Et donc, pour ça, il existe des critères comme l'AIC, Akaïka Information Criterion, ou le BIC, le Bayesian Information Criterion. Ce sont des critères, justement, qui traduisent cet équilibre entre les deux. Alors, la valeur de l'AIC ou du BIC ne peut pas être interprétée directement. Par contre, ce qui compte, c'est que quand on ajoute ou qu'on supprime une variable, on voit que ce nombre monte ou descend. Quand le nombre descend, c'est une bonne chose. Et quand le nombre monte, c'est qu'on a fait un mauvais choix. Et donc, une façon de savoir quelle variable X conserver, c'est justement de minimiser cet AIC ou ce BIC. Et il y a des procédures, nous verrons après, qui le font automatiquement. Ce qui peut être intéressant, maintenant, c'est de visualiser les résidus. Autrement dit, la différence entre le Y prédit, qui est une combinaison linéaire des X, avec le modèle obtenu, et le Y observé. Une façon très simple de faire, tout d'abord, c'est de vérifier que la distribution de ces résidus suit une loi normale. Et donc, par exemple, cette distribution est appropriée, et cette distribution montre que la relation n'est pas linéaire entre les X d'une part et le Y d'autre part. La moyenne au passage de ce résidu sera toujours nulle, et son écart-type est également fixé de manière déterministe. Ensuite, on regardera les résidus en fonction de Y chapeau. Et comme ceci, donc ici, on a mis Y chapeau en abscisse, et puis on met les résidus en ordonnée. Et il faut que la moyenne ne dépende pas de Y chapeau, et que la variance ne dépende pas de Y chapeau, c'est ce qu'on appelle l'homo-sédasticité. Deux contre-exemples pour que ce soit plus clair. Ici, on voit que la moyenne du résidu varie en fonction de Y chapeau. Elle diminue, puis elle remonte, puis elle redescend. Et ici, on voit que la variance augmente avec les valeurs de Y chapeau, et donc les deux cas montrent ici que le modèle linéaire n'est pas le bon modèle. Et on peut faire la même chose en fonction de chacune des variables X, si jamais il y a un problème. Troisièmement, ici, on peut chercher à identifier des individus trop influents. Alors, un individu trop influent, c'est un individu qui, lorsqu'il est supprimé, entraîne une forte modification des coefficients de la régression. Autrement dit, sans l'individu, les coefficients sont très différents de ce qu'ils sont avec cet individu. Il existe une méthode qui est beaucoup plus rapide, mais qui traite exactement du même sujet, qui est la distance de Cook. C'est une méthode calculateur qui permet, effectivement, de connaître l'impact qu'un individu sur les coefficients, mais sans réellement relancer la régression. Peu importe la méthode de calcul, ça peut être fait automatiquement. Et chaque individu a donc une distance individuelle. Et lorsque la distance d'un individu est trop élevée, ça veut dire qu'il est trop influent. Il n'y a pas de norme pour savoir ce qu'est une grosse distance ou une petite distance. Mais on regarde cela par rapport aux valeurs des autres. Et donc, on fait ce type de graphique ici, avec une barre par individu. En abscisse, c'est juste le numéro d'ordre de l'individu. Et en y, c'est la distance de Cook. Je ne sais pas ce qu'il y a une distance élevée ou forte, mais dans cet exemple-là, il y a au moins un individu qui est quand même particulièrement influent. Un autre problème qui peut se poser, c'est la multicollinéarité. Alors, on parle de multicollinéarité lorsque plusieurs variables explicatives, x1, x2, x3, etc., sont très corrélées entre elles, par exemple, le tour de taille et le tour de nombril, et qu'on les met simultanément dans le modèle. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le modèle choisit, entre guillemets, de faire porter toute la liaison à une seule d'entre elles. Et donc, il y a un aspect tout ou rien des p-valeurs. Vous avez des variables très significatives en différence de zéro, au vu de leur coefficient, et d'autres, au contraire, dont le coefficient n'est pas du tout significatif en différence de zéro. Alors, c'est inquiétant sans vraiment l'être, parce qu'en fait, le modèle final qui sera écrit, y compris après éviction des variables qui, du coup, apparaissent comme non significatives, aura quand même un bon pouvoir prédictif. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'on ne peut pas interpréter le fait que certaines variables ne soient pas significatives dans le modèle. Elles sont peut-être quand même très fortement corrélées à Y, mais elles ne sont pas utiles quand les autres sont déjà présentes. C'est pour ça. Alors, ce qui peut être perturbant également, c'est que lorsqu'on rééchantillonne, c'est-à-dire lorsqu'on prend des individus en plus, d'autres en moins, etc., eh bien, il se peut que, par exemple, sur un premier modèle, tout parte sur le tour de taille et rien sur le tour de nombril, et qu'en ajoutant 10 individus, tout à coup, ça bascule complètement de l'autre côté. Le tour de nombril redevient très significatif et le tour de taille devient non significatif. Voilà. Donc, il faut simplement ne pas être surpris par cela. Alors, ce n'est pas non plus un problème gravissime, parce que ça ne rend pas le modèle invalide. C'est simplement qu'il ne faut pas l'interpréter directement en termes d'intérêts statistiques de telle ou telle variable. Il y a plusieurs solutions à ce problème. Tout d'abord, on peut en faire le diagnostic en réalisant une matrice de corrélation 2 à 2 de chaque variable. Donc, on teste la corrélation 2x1 avec x2, x3, x4, 2x2 avec x1, x3, x4, etc. Et ensuite, il y a plusieurs solutions. Là, c'est vraiment, ça dépend du, c'est à faire au cas par cas, sur des arguments statistiques, mais surtout des arguments experts en fonction des données qu'on traite. On peut très bien décider d'évincer une variable. Et par exemple, on peut investir une variable, non pas parce qu'elle est moins statistiquement associée que les autres, mais plutôt parce que c'est une variable qui est difficile à recueillir et donc qui aura moins d'intérêt si on veut établir un score ou autre. Ou alors, on peut laisser la machine choisir ses variables en utilisant une procédure pas-à-pas, dite stepwise, que nous allons détailler. Alors, pour expliquer ce qu'est une procédure pas-à-pas ou stepwise, prenons un exemple. Ici, nous avons une régression avec 14 variables. Et la machine calcule la régression avec les 14 variables et trouve un AIC, la KIK Information Criterium, de 2254,16. Et moi-même, je ne sais pas si ce nombre est élevé ou pas, mais je sais juste qu'il a cette valeur-là. Ensuite, la machine va essayer de supprimer chacune des 14 variables, une à une. Donc, on va essayer avec les variables 2 à 13, puis la variable 1 et les variables 3 à 14, etc. Et parmi toutes ces suppressions, on se rend compte que supprimer la quatrième variable spécifiquement est celle qui diminue le plus l'AIC. Et le modèle sans cette quatrième variable, par exemple, ce sera 2252,16. Donc, on voit que la valeur est plus faible de deux points que la valeur précédente. Encore une fois, je ne sais pas en soi si c'est élevé ou pas. Et puis, on fait pareil sur les 13 variables restantes. Et puis, on se rend compte que supprimer x4 et x9, puisqu'on cumule la liste des variables supprimées nous fait baisser à 2250,44. Puis, on se rend compte ici que supprimer x4 et x9 et x7 fait baisser à 2248, etc. Puis ensuite, quand on essaie de supprimer une quatrième variable, quelle qu'elle soit, l'AIC remonte. Et donc, on se dit, finalement, on va s'arrêter là, puisqu'on a trouvé la façon de faire baisser le plus l'AIC. Donc, ça, c'était un exemple de pas à pas descendant. Mais il existe aussi des pas à pas ascendants. On part de zéro variable. On en ajoute une, puis deux, puis trois, etc. Et du pas à pas bidirectionnel, qui, itérativement, va supprimer et ajouter des variables. Donc, l'avantage, c'est que cette procédure est automatique. Elle est d'ailleurs assez performante et généralement rapide. C'est le plus efficace en termes purement statistiques. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas forcément le choix le plus pertinent. Il y a plein d'autres arguments que des arguments statistiques pour filtrer les variables. Alors, voici maintenant une fiche d'interprétation d'une régression linéaire multiple qui serait déjà exécutée. Et on avait évoqué les cinq grandes catégories de problèmes de la régression. Et cette fiche d'interprétation permet de tous les lever. Tout d'abord, on regarde le R carré. Et on souhaite un R carré élevé, mais une parcimonie. Et donc, les problèmes fréquents, c'est d'avoir un R carré faible, donc une régression peu utile, ou un R carré élevé, mais au risque d'avoir trop de variables X, Y. Et là, on parle de surajustement. Ensuite, on écrit le modèle. Et pour écrire, attention, il faut garder tous les coefficients, y compris les coefficients non significatifs. On peut ensuite interpréter le modèle. Et attention, il ne faut pas conclure que les variables avec des coefficients non significatifs ne sont pas associées à Y. Elles sont simplement inutiles dans ce modèle précis. Et enfin, on recherche la multicollinérité. Donc, les problèmes fréquents, c'est d'avoir des variables X très corrélées entre elles, ce qui n'altère pas le pouvoir prédictif de la régression, mais qui pourrait amener à mal interpréter des relations entre variables. Ensuite, on analyse les résidus. Ces résidus doivent avoir une distribution normale. Là, par exemple, on a un exemple de distribution non normale. Il faut essayer de transformer Y ou les variables X. On regarde la distribution de ces résidus en fonction de Y chapeau, en espérant avoir une moyenne indépendante de Y chapeau. Ici, on a inversement une moyenne des résidus qui varie en fonction de Y chapeau. Et surtout, une variance indépendante de Y chapeau, c'est l'homocédasticité. Et ici, inversement, on a une hétéro-cédasticité, avec une variance qui augmente de la gauche vers la droite. Et enfin, on recherche des individus influents. Et pour cela, on peut tracer un diagramme qui reprend la distance de Cooke des individus. Et ici, par exemple, on voit au moins un individu qui est clairement influent. Et on pourra discuter l'éviction de ces individus. Alors, attention, association statistique ne veut pas dire causalité. Et encore plus, présence d'une variable comme significative dans un modèle statistique n'est pas synonyme et n'est pas équivalent à causalité. Alors, tout d'abord, une variable peut être associée sans être causale. Par exemple, si l'on ne le standardise pas sur l'âge, la pointure de chaussure est statistiquement associée au quotient intellectuel. Et c'est tout simplement parce que les adultes ont des QI plus élevés que les enfants et les adultes également ont des pieds plus grands que les enfants. Quand on parle du QI stratifié sur l'âge, évidemment, c'est différent. Deuxièmement, une variable avec un coefficient non significativement différent de zéro dans une régression n'est pas forcément indépendante. On peut avoir une association non linéaire entre une variable X et une variable Y, ce qui fait que les deux variables sont très associées, mais la droite de régression qu'on trace entre les deux est toute plate. Et enfin, en multivarié en particulier, une variable avec un coefficient non significativement différent de zéro n'est pas forcément non associée linéairement. Il se peut que la variable soit éclipsée par une variable avec laquelle elle est très fortement corrélée, notamment dans ce problème de multicollinéarité. En synthèse, la régression linéaire multiple est une procédure qui est très utilisée en recherche médicale. Elle est en particulier facile à interpréter et très facile à lire, mais il faut faire attention quand même parce qu'elle s'appuie sur une hypothèse d'additivité des effets et de linéarité des effets qui n'est quand même pas toujours pertinente. Je reviens en particulier sur l'additivité parce que c'est un problème qui est quand même vraiment sous-estimé et les variables, en réalité, ont des actions conditionnelles. Par exemple, une variable agit sur la variable Y, mais que quand une autre variable X a des valeurs élevées, ou que chez les hommes et pas chez les femmes. C'est ce qu'on appelle les interactions. Alors en épidémiologie, aujourd'hui, c'est simple, il suffit de décrire les interactions. Mais en fait, quand on regarde les interactions, il y en a partout. Et en plus, le fait de les ajouter dans les modèles rend les modèles parfois très difficiles à interpréter, en particulier pour les variables qui n'ont pas d'interaction. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des méthodes qui sont beaucoup plus chutées que les régressions pour ça. Ce sont les arbres de régression. Et ces arbres ne s'appuient sur aucune hypothèse particulière et gèrent tout particulièrement bien les effets conditionnels des variables. Merci de votre attention. Merci. Merci.